Cinéma lundi de Cannes, une semaine avant le palmarès, la compétition a pris son rythme. Aujourd'hui, il y avait en projection pour le jury, présidé par Luc Besson, La Noce de Pavel Langouin. Le réalisateur russe était venu à Cannes en 1990 avec Taxi Blues. Il est revenu avec une jolie fable, plutôt optimiste, sur un petit village minier près de Moscou. Pascal Deschamps et Nathalie Gallet nous en disent plus sur cette noce. Un accordéon, cinq russes, et voilà que les petits matins de Cannes se mettent à ressembler aux nuits de Kibli. Ce bled, choisi par Pavel Langouin et dont un événement vient troubler le train-train, Tania, top modèle, revient de Moscou pour épouser sur un coup de tête le nigo Mishka, mineur de fond, sans le sou. La noce, c'est un peu la belle et la bête, un conte de fait optimiste qui tranche avec la vision catastrophiste de la Russie, y compris celle qu'avait Pavel Langouin, qui vit à Paris. Oui, violence, oui, pénurie, oui, impossibilité, peut-être, de travailler. Mais les gens qui veulent aimer, qui veulent, qui ont des valeurs, la famille, la famille, l'amitié, c'est l'amitié. Il y a quelque chose qui vraiment m'a touché profondément, à tel point que j'ai changé le scénario. La situation du film est assez exceptionnelle, car en réalité, les filles qui quittent leur village, attirés par le miroir aux alouettes, finissent plutôt mal. Le film n'exalte ni le retour à la terre, ni les valeurs de la Russie éternelle, mais offre plutôt un contrepoint émouvant aux images d'actualité. Dans ce village, on fait la fête, faute de mieux. A Kibli, ce n'est plus le socialisme, ce n'est pas vraiment non plus le paradis annoncé. Alors après la noce...